C'est la septième vidéo de commentaires géopolitiques et on se retrouve donc encore une fois pour essayer de parler un peu de ce qui se passe dans l'actualité internationale. Bon, c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Alors on va commencer tout de suite et on va commencer par tout seigneur, tout honneur, Ursula, Ursula, l'indispensable Ursula qui nous a fait une déclaration sur l'Italie, sur les élections en Italie. Alors l'Italie, apparemment, Ursula, elle n'est pas très très rassurée, donc il y a quelque chose qui l'inquiète là-dedans. Elle a dit que si les choses vont dans une direction difficile, en Italie donc, nous avons les outils pour les faire aller dans une direction plus facile, plus donc apparemment. Donc là je paraphrase, mais c'est ce qu'elle a dit. Donc comme pour la Hongrie et la Pologne, elle a bien précisé. Donc voilà, c'est des menaces, on est dans la menace, si les Italiens votent mal, si le nouveau gouvernement italien ne va pas dans le sens de la secte européiste, il y aura des sanctions, l'Italie devra s'en mordre les doigts. Voilà, c'est merveilleux, c'est Ursula, c'est indispensable, c'est l'Union Européenne, vous l'aimez, vous allez en avoir de plus en plus. Donc voilà, bon alors après, sinon au niveau de l'Allemagne, on voit bien que la situation n'est pas vraiment brillante au niveau énergétique. Toutes les entreprises énergétiques gazières russes ont été littéralement volées par l'État allemand et qui maintenant les nationalisent. Les nationalisent toutes les entreprises énergétiques allemandes sont une à une nationalisées. Bon, si, quand on nationalise en général, c'est qu'au niveau de la rentabilité, c'est pas top. Donc là, c'est inquiétant, c'est inquiétant pour l'énergie en Allemagne, la nationalisation des entreprises énergétiques et des entreprises gazières allemandes, c'est mauvais signe. Donc voilà, bon après, sinon on va parler de l'OTAN, alors Stoltenberg, qui semble donc apparemment se tourner vers la Chine, maintenant. Ce serait peut-être le nouveau objectif de l'OTAN, ce serait la Chine. Puisqu'il nous a dit que la Chine représente dorénavant un challenge, un défi pour l'OTAN. Car son soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine, son opposition à l'expansion de l'OTAN, c'est bien cité ça. Et ses revendications territoriales justifient ce label de challenge, de défi. Donc voilà, la Chine est bien sur la liste noire de l'OTAN, c'est clair, la liste des ennemis de l'OTAN, pour les raisons qu'a cité Stoltenberg, le grand Manitou de l'OTAN. Donc bon, ben voilà, c'est clair, si l'OTAN cesse de s'étendre, si l'OTAN stoppe son expansion, il n'y a plus de raison d'être. Et donc l'OTAN veut s'étendre sur le Pacifique, sauf que seulement la Chine, bien sûr, n'est pas tellement emballée à l'idée de voir l'OTAN se répandre dans sa zone pacifique. Mais l'OTAN doit s'étendre, sinon elle cesse d'exister. Il faut bien comprendre ça. Voilà, donc bon, on voit à quoi le futur, ce que nous prépare le futur de ces gens-là. Bien, alors on va parler de l'échange de prisonniers, on va revenir sur cet échange de prisonniers. Car il y a une petite chose qu'on n'avait pas notée, que certains ont remarquée, c'est que cet échange de prisonniers qui a eu lieu sous l'égide de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, qui sont donc devenus des acteurs majeurs de la diplomatie internationale, alors qu'avant c'était que des États pantins des États-Unis. La Turquie était des membres de l'OTAN, l'Arabie Saoudite en tant que fournisseur de matières premières de pétrole, de matières premières énergétiques, bon, c'était des sous-chiffres des États-Unis. Et maintenant c'est eux qui négocient les échanges de prisonniers dans un conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous voyez. Et là il y a une évolution, avant c'était la Suisse qui aurait négocié cet échange de prisonniers, la Suisse ou le Canada, un pays comme ça. Maintenant c'est l'Arabie Saoudite et la Turquie. C'est des petits changements à noter. Donc oui, cet échange de prisonniers, il y a quelque chose qui était sûrement dans l'esprit des Russes, c'est qu'il prouve aux Ukrainiens que de se rendre, ça ne signifie pas la mort. Maintenant les soldats et les troupes ukrainiennes savent qu'elles peuvent se rendre aux Russes, ça ne veut pas dire qu'elles vont mourir, que ces soldats vont mourir. Et ça, ça risque de se voir dans les mois à venir, quand les troupes ukrainiennes seront dans des situations difficiles de combat face aux troupes russes, elles seront probablement tentées de se rendre. Ce qui n'était peut-être pas trop le cas avant, puisqu'on leur disait que vous allez être tués par les Russes, etc. Là, la preuve est faite que non. Quand on se rend aux Russes, on ne meurt pas forcément, on ne meurt pas. Au contraire, on peut même être libéré. Donc ça c'est à noter, c'est notable. Sinon, écoutez, on va revenir sur les référendums. Alors les référendums, Lavrov en a parlé dans son adresse à l'ONU, et il a dit une chose intéressante, c'est que les référendums sont une réponse à la déclaration de Zelensky, selon laquelle tous les Russes doivent quitter l'Ukraine. Tous les Russes. Pas uniquement les soldats, tous les Russes. Donc là, les Russes d'Ukraine vont répondre en partant, en quittant l'Ukraine, en votant pour quitter l'Ukraine. Donc il aura exactement ce qu'il a voulu, Zelensky, c'est-à-dire que les Russes d'Ukraine quitteront l'Ukraine. Ils quitteront avec leur propre territoire, évidemment. Ça, c'était peut-être pas ce que voulait Zelensky, mais c'est ce qu'il va avoir. Et bien sûr, toute la faute en revient au pouvoir ukrainien et aux Français et aux Allemands. En l'occurrence, Hollande et Merkel, à l'époque, quand ils ont signé les accords de Minsk, les deuxièmes accords de Minsk, s'ils avaient fait pression à l'époque Poroshenko et puis ensuite Zelensky pour que ces accords soient respectés, l'Ukraine aurait perdu la Crimée. C'est clair, la Crimée serait restée russe, mais elle aurait gardé les quatre régions qui font actuellement un référendum. Les deux républiques du Donbass seraient devenues, selon les accords de Minsk II, des régions autonomes à l'intérieur de l'Ukraine, mais elles seraient restées dans l'Ukraine, qui seraient devenues une sorte de république fédérale, avec des régions autonomes dans le Donbass, deux régions autonomes dans le Donbass. Et la région de Zaporozhye et la région de Kersan seraient restées ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des provinces ukrainiennes tout à fait classiques. Au lieu de ça, M. Zelensky, M. Poroshenko avant lui, a refusé de céder. La Crimée, qui a toujours été russe et qui est peuplée par une population hyper majoritairement pro-russe et russe tout court. Donc voilà, au lieu d'en perdre une, ils perdent en cinq régions. Les Ukrainiens, bravo. Et ça, c'est grâce aussi, grâce surtout, grâce surtout aux Français et aux Allemands qui étaient les garants du respect des accords de Minsk et qui ne les ont jamais fait respecter par l'Ukraine. Donc voilà, et donc ces référendums, donc ça va, on peut s'attendre que pendant toute la période, jusqu'au 27 septembre, où ces référendums vont durer, l'Ukraine va complire des actes terroristes pour, pour des actes terroristes, je le dis bien, pour terroriser, pour effrayer et pour dissuader la population d'aller voter dans ces référendums. J'ai commencé, il y a eu un marché qui a été, un marché, sur, civil, un marché, un marché tout à fait banal qui a été bombardé à Militopol, donc dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Zaporozhye. Il y a aussi eu un bus qui a été touché à Donetsk par une bombe, par un missile ukrainien, et je crois qu'il y a eu six ou sept morts. Les médias en ont très très peu parlé, quasiment pas, évidemment. Et tout ça, ce sont des actes volontaires, c'est la population civile qui est visée volontairement pour la dissuader, d'aller voter dans les référendums et pour, évidemment, pour exercer une forme de terreur. Et il n'y a pas de mystère là-dessus. D'ailleurs, un officiel de la région de Zaporozhye, je vais finir avec ça, a déclaré que si la population vote pour les Russes, les troupes ukrainiennes qui occupent le nord de la région de Zaporozhye seront désormais considérées comme des troupes d'occupation et qu'elles devront partir. Voilà. Ça, c'est une déclaration d'un officiel de la région de Zaporozhye. Un officiel ukrainien, donc pas russe. Donc, si les troupes ukrainiennes restent dans la ville de Zaporozhye, dans la région nord de la région de Zaporozhye, elles seront, après le référendum, une fois que la population aura décidé de devenir russe, elles seront considérées comme des troupes ukrainiennes d'occupation. Et il risque d'y avoir, évidemment, des actes de résistance contre cette occupation. Voilà. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je tenais à vous remercier pour toutes vos remarques, tous vos remerciements et tous vos petits messages que vous m'avez envoyés. Ça me touche vraiment et ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez m'aider, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. ça mènera. Et puis aussi mettre un like, un petit pouce bleu sous la vidéo et puis un commentaire, ça serait encore plus sympa. Un petit commentaire, une petite question, si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, j'y répondrai s'il ne faut pas de souci. Eh bien, je vous remercie. Et puis, bon, aujourd'hui, j'ai fait la vidéo à l'intérieur parce qu'il fait un temps de chien. C'est un temps dégueulasse. donc on se retrouve à l'intérieur mais j'espère que dès que le soleil reviendra, on pourra refaire des vidéos à l'extérieur dans le jardin. C'est plus agréable. Ciao.